A la maison, depuis que j'ai découvert comment faire des tortillas de blé, c'est vrai qu'on en fait régulièrement nous-mêmes, là c'était pour la recette de tacos. Donc dans la cuve du robot, on met la farine, le sel, le sucre, la levure chimique, on ajoute ensuite l'huile et le lait au fur et à mesure. On pétrit bien le tout pendant 5 minutes environ, il faut que la pâte soit souple et non collante. On laisse reposer le tout environ 1h. Sur un tapis à pâtisserie, je découpe ma pâte en 12 portions à peu près égales, mais vous pouvez très bien seulement en faire 8, puis je fais des boules. Je les aplatis à l'aide du rouleau à pâtisserie pour avoir environ une quinzaine de centimètres de diamètre. Ensuite, je fais chauffer une poêle sans matière grasse, bien chaude, et je les dépose dedans. Il va y avoir des petites bulles qui vont se former et dans ces cas-là, je retourne pour cuire le deuxième côté. Lorsque les tortillas sont cuites de chaque côté, je mets mes tortillas chaudes dans un sachet type congélation et elles seront souples encore jusqu'au lendemain matin. Il ne vous reste plus qu'à vous en servir dans vos recettes.